On va parler de ce clip révélé par La République En Marche sur son compte Twitter Renaissance UE. Dans la perspective des élections européennes du mois de mai, il dure deux minutes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas dans la dentelle. Je vous propose de le constater vous-même, même si on ne passe pas l'intégralité des deux minutes, mais quelques secondes qui vont vous donner une impression assez juste de ce clip. Regardez. Regardez notre époque, regardez-la en face. Et vous verrez que vous n'avez pas le choix. Vous n'avez qu'un choix simple, celui de choisir de laisser un peu plus de place à chaque élection, aux nationalistes, à ceux qui détestent l'Europe. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront là. Nous les avons déjà vus gagner, ici. Je vous demande, vous et en particulier vous, jeunesse d'Europe, d'avoir cette ambition extrême, peut-être un peu folle, ce que nous espérons est entre nos mains, désirons-le ensemble, pour nous et pour nos enfants. Alors, je vous le promets, nous réussirons. – Alors, les mots de Macron qu'on entend datent d'un discours, en partie d'un discours à la Sorbonne en septembre 2017, ce qui prouve que le président de la République n'a pas changé de logiciel et n'a pas changé de ligne sur l'enjeu de ce scrutin. Moi ou le chaos, les progressistes contre les nationalistes. Ce clip, ce n'est pas un petit peu caricatural quand même, Guillaume Tabard ? – Écoutez, quand on regarde, on se demande si c'est un gag, si c'est un sketch des inconnus, si c'est une parodie des opposants les plus noirs contre Emmanuel Macron qui, pour le tourner en ridicule, ont décidé, on va montrer quelque chose de caricatural à souhait. Voilà, que dire ? – Moi, sincèrement, je me suis posé la question. Je pensais que c'est l'éthnographie ou quelqu'un comme ça qui avait fait le coup. – D'abord, parce qu'on mélange beaucoup de choses, on voit des menaces, on voit des gens casqués, etc. Après, il y a évidemment une marche pour la vie aussi qui est présentée comme un danger absolument terrible pour la sécurité des peuples. On a des musiques dramatiques pour des opposants et puis on a des visages souriants pour souligner les mots d'Emmanuel Macron. À ce moment-là, il y a aussi une captation d'héritage parce que les images, on voit Mitterrand, Mitterrand-Caul, on voit Vaclavavelle à Prague, on voit la chute du mur de Berlin. Il me semble que toutes ces images qui ont façonné l'histoire de l'Europe, c'est un patrimoine commun et que l'on peut être adorateur de Jean-Claude Juncker ou être souverainiste et avoir vibré et pleuré à la chute du mur de Berlin. – Bien sûr. – Et donc, je trouve que c'est au mieux caricatural et sur le fond quand même assez choquant. Mais ça correspond exactement à la volonté des macronistes d'installer une campagne européenne qui soit binaire, clivante, binaire et quand on veut être binaire, il faut être caricatural et on ne l'est jamais assez et ce clip, on est là pour ça. – Vous êtes spécialiste de l'image, justement, de l'image en politique. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce clip ? – Alors moi, évidemment, on a beaucoup étudié au laboratoire la question du clip. – Est-ce que c'est contre-productif ou efficace ? – Tous les clips sont un peu ridicules. C'est le principe, d'une certaine manière, du stéréotype. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut aller très très vite, il faut contrôler l'émission, c'est-à-dire faire que ce que l'on dit ne soit pas mal interprété, surinterprété ou tordu. Et donc, ça oblige à être puissant, fort, clair, donc un peu ridicule et un peu systématique. Donc, c'est l'écriture du clip qui veut ça. Ensuite, est-ce que ce qu'Emmanuel Macron a voulu passer dans ce clip est bien passé, je le crois ? C'est-à-dire que, justement, par rapport au problème de la réception, c'est-à-dire le fait de ne pas comprendre, de s'ennuyer, non. Je crois qu'il y a un clip véritablement efficace. – La preuve, on en débat, donc… – D'abord, on en débat et puis surtout, on ne s'est pas trompé sur le sens qu'il voulait donner. Et là, vous l'avez évidemment bien trouvé. C'est-à-dire que d'un côté, les menaces, les menaces que nous connaissons. – Les passions tristes de l'Europe, il a employé ce terme. – Oui, alors là, on est évidemment dans du Macron, c'est-à-dire un peu de grande illocence. D'abord, pourquoi est-ce que c'était encore lui qui fait la voix off ? Il n'y a pas d'autres personnes, tout simplement même un acteur, comme on fait dans les bons films, qui aurait pu… – C'est un acteur, ils ont le rôle du président de la République. – Oui, oui, tout à fait, c'est un acteur, c'est d'abord un acteur de la vie politique. Moi, je pensais à un acteur plutôt du spectacle. Donc, en tout cas, peu importe, c'est encore une fois, lui qui se met en avant, portant à lui, à la fois, évidemment, sa puissance de président de la République et en même temps, toutes les critiques qu'on peut avoir sur lui. Donc, je trouve qu'il est assez efficace, ce clip. Je ne le trouve pas moins ridicule, vous voyez, je suis plus indulgente que vous. Je le trouve clair. – Et que les internautes du Figaro, qui sont choqués à 76%. – Mais tous les clips auront exactement le même jugement, je vous l'assure. Et là, particulièrement dans ce qu'il veut dire, c'est-à-dire, encore une fois, nous détestons qu'on nous fasse le coup de la menace, nous détestons qu'on nous fasse… et qu'on essaye de nous faire peur. Nous, les Français, et puis je pense que ce serait vrai dans d'autres peuples, on est plus intelligents que ça. Et ça, il nous prend un peu pour des imbéciles. Donc, voilà, il y a ce côté-là dans cette… Mais peut-être que nous le sommes aussi. C'est-à-dire que nous sommes aussi… Il nous faut de temps en temps à nous rappeler des B.A.B. et je crois qu'effectivement, sur l'Europe, il y a effectivement un monde qui est contre l'Europe et un monde qui est pour. Et peut-être est-ce là le nouveau véritablement partage politique. – Les réactions sont quand même assez virulentes. Nicole, clip ridicule et scandaleux. Johan, c'est une parodie. Donc, comme vous, Guillaume Bigot, il se pose la question. État européen, ce clip est de la propagande moralisatrice. M. Babineau, oui, c'est dans la caricature. – C'est un clip politique. – Mais le Rassemblement national en face est très souvent dans l'outran. C'est la caricature. Tout le monde s'est habitué. Guillaume Bigot, entre ça et Captain Europe, vous savez ce personnage en… – Et là aussi, j'ai cru que c'était une vague. – On est quand même loin du débat Mitterrand-Séguin, par exemple. Est-ce que l'Europe, ça doit se résumer à un simple ? – Oui, le débat Mitterrand-Séguin, c'est deux experts, deux hommes politiques de haut niveau qui discutent. – Oui, mais il y en a… – Là, c'est… – Rappelez-vous, l'un n'empêche pas l'autre, mais en l'occurrence, on cherche le débat d'équivalent… – Marine Le Pen, près de la mer, regardant… Je veux dire, le clip est ridicule. Et là, il n'a pas le défaut de… En avant, on aurait pu imaginer qu'on aurait pu voir Emmanuel Macron en présent, devant la mer ou devant… – On pourrait rêver de la coexistence dans notre pays de clips ridicules des uns et des autres et de débats de haut niveau, comme celui à propos de Maastricht. – En fait, vous savez que pendant la campagne, Emmanuel Macron s'était fait taper sur les doigts parce que c'était la renaissance de la France. Elle avait utilisé une banque d'images américaine qui avait notamment été utilisée par Coca, McDo, etc. Bon, finalement, c'était assez raccord, en réalité, quand on a révélé l'origine de ces images, c'était assez raccord. Là, ce qui est très étonnant, quand même, c'est que l'inconscient parle très fort, hurle même, parce que ça démarre par « vous n'avez pas le choix ». Bon, alors, on voit bien, effectivement, quand on regarde ça, on n'a pas du tout le choix. C'est sûr, personne ne veut du cauchemar qui nous est proposé en pendant. Je trouve que ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est comment lutter contre le populisme, c'est-à-dire l'exaltation des instincts les plus bas, l'exaltation de la peur, la démagogie, la caricature, etc., en utilisant la caricature, la démagogie, les instincts les plus bas, la peur et la bêtise. La bêtise épaisse, ils prennent vraiment les gens pour des crétins. Quand cette espèce de freluquet de Gantzer dit qu'il faudrait faire passer des tests de quotient intellectuel avant de rentrer dans les manifestations, les gars, il faut peut-être embaucher des gens qui vous font des clips, peut-être passer des tests de QI avant. C'est quand même sidérant. Il n'y a pas, si vous regardez ce clip, un argument. Il n'y a pas un argument. – Oui, mais ce que dit Isabelle, ce n'est pas fait pour ça. – C'est stupéfiant. – Christian Macarion, vous avez une certaine préscience, parce que dans l'Express de cette semaine, vous faites la une sur ce match. – Vous faites la une sur ce match, en regrettant d'ailleurs que le scrutin des Européennes prenne cette direction, en vous demandant où sont les autres. Parce que si on parle aujourd'hui de Macron versus les nationalistes, donc le Rassemblement national, c'est qu'il n'y a rien entre les deux. Est-ce que Macron, de cette semaine, a tué ce match ? A tué tous les autres matchs, en tout cas, pour laisser ce seul match ? C'est un peu la question que vous posez dans l'Express. – Je pense qu'il y a eu suffisamment d'avis autour de cette table pour esquinter Macron, donc… – Vous allez prendre sa défense. – Ah Macron, le clip ! – Le clip, ou Macron. – Donc on va essayer de résumer l'échiquier politique français. Donc nous avons Mélenchon qui exècre l'Europe, le Front national devenu Rassemblement national qui exècre l'Europe. Ce qu'il reste, les bribes du Parti socialiste, des gens comme Benoît Hamon qui détestent l'Europe. À gauche de Mélenchon, il y a des gens qui… – Ah bon, non, non, c'est même plutôt la branche pro-européenne. – Pas cette Europe-là, en tout cas, qui n'est pas sociale, qui est libérale, etc. M. Wauquiez n'aime pas cette Europe-là et fait une campagne qui n'est pas pro-européenne. Donc finalement, si, il reste un seul candidat pro-européen, c'est Macron. – Non, je ne suis pas d'accord avec vous parce que si on dit qu'en gros, il y a les pro-européens d'un côté et les anti-européens de l'autre, les pro-européens, ils sont censés plutôt défendre ce que l'Europe a fait depuis 60 ans. Or, c'est effectivement le discours qu'a voulu installer Emmanuel Macron au début, mais depuis, et notamment dans sa fameuse tribune dans les pays européens, son slogan c'est, cette Europe, il faut la changer. Et il fait un constat d'échec. – Depuis une semaine. – Ah ben oui, ce qui montre qu'il a peut-être compris aussi que le regard sur l'Europe était un peu plus subtil de « on est pour, on est contre » et qu'il y a plusieurs moyens de se sentir européen, de vouloir faire progresser l'Europe. – Je vous le terminez, Christian Macaroni. – Il a adopté la voie moyenne, Guillaume, qui est celle de la renaissance européenne. Il appelle ça, bon là, on a le droit de ne pas aimer ce genre de grandiloquence, on a le droit. – Mais il veut dire clairement, cette Europe-là, telle qu'elle est, ne fonctionne pas bien, donc il faut la réformer. Bon, ben moi, je n'ai pas appris à cette occasion qu'il était réformateur. J'en suis d'ailleurs plutôt réjoui qu'il soit réformateur. Sur le clip lui-même, moi, pardon, je ne veux pas être désagréable pour personne, mais je ne parle que pour moi, il ne s'adresse pas à ma génération. Il s'adresse à des jeunes. C'est un clip qui est fait par des jeunes, pour des jeunes, d'ailleurs il montre beaucoup de jeunes, qui n'ont pas forcément mémorisé que la chute du mur de Berlin et tout ce qui a accompagné la construction de l'Europe était à mettre parmi les acquis fondamentaux de l'Europe. Donc je pense que c'est bien de leur rappeler en deux minutes tout cela. – C'est la Commission européenne qui fait chuter le mur de Berlin. – Ce n'est pas des jeunes, c'est des enfants, parce que là, c'est du niveau… – Et la conquête de l'espace aussi, c'est… – Quelque part, non, je ne suis pas d'accord. – Ce n'est pas des jeunes, c'est des enfants. Donc ils ne votent pas, quelqu'un de 18 ans regarde ce clip, il est assez censé pour se rendre compte qu'il est quand même assez réaculé. – Non, 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 je pense que c'est bien de rappeler tout ce qui a été accompli. Il y a à Bruxelles un musée qui représente très très bien l'Union européenne et on remonte à tout jusqu'à, depuis Erasme et même au-delà, à l'Empire romain. Il faut rappeler des étapes. Ce clip, moi personnellement, je ne l'aurais pas signé. – L'Empire romain comme ancêtre de l'Union européenne. – Oui, mais ça, je dis, ça va très très loin. – De l'Europe, oui. – Je voudrais vous rejoindre sur… – La structure politique, pardon. – Non mais… – Mais là, on peut tout prendre, tout le monde prend tout. – Vous pouvez pas… – On peut se revendiquer de tous les héritages. – Non mais vous ne pouvez pas exclure l'Europe et l'histoire de l'Europe de l'histoire de l'Union européenne. Je veux dire, l'Union européenne n'est pas née, elle est née aussi des carnages… – L'Europe existait avant l'Union européenne. – Oui, mais précisément. – Mais nettement. Et si vous voulez tout savoir, comme dit le grand historien Denis de Rougemont, l'Europe existait avant ses nations, on en déplaise aux souverainistes. – Même avant la CE. – Non mais bien entendu, c'est pas ça. – Allez, dernier mot Guillaume. – Justement, je vous rejoins sur ce terrain historique. C'est vrai que les images de la chute du mur de Berlin, du printemps de velours, etc., de la révolution de velours, ce sont des images fortes et constitutives de l'Europe. Mais précisément, tout ce qui s'est passé… – Enfin, je pense que la dernière fois que l'Europe a vraiment rêvé, c'était dans ces années-là, les années 89-90. – Autant le rappeler alors. – Oui, mais rappelons que tous ces pays, précisément, étaient en dehors de l'Union européenne. Et que s'il s'est passé quelque chose de beau, c'est aussi cette réunification… – C'est la démocratie, c'est célèbre. – La réunification de l'Allemagne, qui est aussi quelque chose d'historiquement inouï et, je pense, bouleversant, elle s'est faite contre l'avis d'un Mitterrand qui, lui, était un grand défenseur de la construction de cette Europe qui, à l'époque, on était à 12 ou 15. – On arrête là, il nous reste très peu de temps. – C'est pas Jacques Santère qui a fait tomber le mur de Berlin. – Très peu de temps, c'est un sujet un peu moins important et un peu plus lointain, c'est… – Et c'est sur Gorbachev qui n'est pas européen. – On passe au dernier sujet, pardon, très court, sur les municipales de 2020. Donc, on se projette un petit plus loin avec cette multiplicité de candidatures depuis plusieurs semaines entre les possibles, les probables, comme Benjamin Griveaux, les candidats à la candidature, comme Mounir Majoubi ou Cédric Villani pour La République En Marche. Ces derniers jours, on a vu trois nouveaux concurrents apparaître. Rachida Dati pour Les Républicains, même s'il n'a pas encore l'investiture officielle, Pierre-Yves Bournazel et Gaspard Ganser, sans étiquette, qui était d'ailleurs l'invité de Yves Tréhard tout à l'heure dans le talk et qui annonce ce soir la liste de ses colistiers à Paris. Je vous propose de l'écouter. – Les gens ne sont plus intéressés par les vieilles chapelles politiques, les vieux partis comme l'EPS, Les Républicains ou autres. Ils ont envie de mouvements citoyens qui repartent de la base et qui proposent des idées nouvelles. Et c'est pour ça qu'on a créé Parisiennes, Parisiennes et qu'aujourd'hui, on a 34 chefs de file dans tous les arrondissements de Paris, 124 relais de quartier et 1500 membres. – Guillaume Tabard, vous avez l'impression qu'Anne Hidalgo est menacée, sachant qu'il y a un sondage qui sort dans Paris Match, un sondage IFOP qui l'a fait nettement remonter en côte de popularité puisqu'elle a pris 12 points, dont 14, je crois, auprès des marcheurs. Donc un public qui n'était pas forcément, un électorat qui n'était pas forcément le sien. Elle a du souci à se faire ou au contraire, cette profusion de candidatures la sert finalement ? – En tout cas, il y a quelques semaines, on l'a donné…